Cette courte vidéo a la notion de mutation et surtout des différents types de mutations. Avant tout, il faut savoir qu'une mutation est tout simplement une modification rare et accidentelle. On peut parler aussi d'une altération du matériel ou de l'information génétique, qui est souvent de l'ADN ou même de l'ARN chez certains virus. Ce qui entraîne une modification durable de certains caractères héréditaires, du fait de leur transmission ou de la transmission de ce matériel d'une manière héréditaire, d'une génération à une autre. Premier type de mutation, ce qu'on appelle une mutation de substitution. Ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir une modification d'un nucléotide par un autre. L'exemple qu'on a sous les yeux, ici on a le brin d'ADN transcrit avant mutation avec son ARN-M et la protéine qu'il va synthétiser ou assurer sa synthèse. Si on remarque ce brin après mutation, on va remarquer que ce triplé G-A-G est devenu un triplé G-A-A. Autrement dit, le G a été substitué par le A. Ce qui fait qu'au niveau de l'ARN, au lieu d'avoir un codon C-U-C, on se retrouve avec un codon C-U-U. Et comme le code génétique est redondant, ici le C-U-C et le C-U-U, ils codent pour le même acide aminé. Ce qui fait que cette mutation n'a aucun effet sur la synthèse de la protéine et aussi par conséquent sur le caractère héréditaire. On parle alors d'une mutation silencieuse, c'est-à-dire qui n'a pas d'effet. Par contre, dans cet exemple, toujours avec le membrane d'ADN transcrit avant mutation, son ARN et sa protéine, on voit bien que dans ce triplé TAT, le A a été substitué par un T. Ce qui fait qu'on passe du triplé TAT à un triplé TTT au niveau de l'ADN. Et par conséquent, au niveau de la RNM, le TAT qui devient TTT sera transcrit en A-A-A. Ainsi, on avait un A-U-A qui encode pour l'isolecine. On a ici, après mutation, un A-A-A qui va coder pour la lysine. La protéine produite sera alors différente de la protéine du brin avant mutation et du coup, cette protéine aura une conséquence sur le caractère héréditaire. On parle d'une mutation faux sens. Et enfin, dans cet exemple, on voit bien que dans ce dernier triplé, le G a été substitué par un T. Autrement dit, on se retrouve avec un triplé ACT qui sera transcrit en un triplé ou en un codon UGA qui va correspondre à un codon non-sens. Ce qui fait que la molécule de la protéine va s'arrêter ou sa synthèse va s'arrêter au niveau de ce codon-là. On parle alors d'une mutation non-sens. Et bien sûr, cette protéine tronquée aura une répercussion sur le caractère héréditaire. Deuxième type de mutation, ce qu'on appelle les mutations de délétion, c'est-à-dire une perte d'un ou de plusieurs nucléotides. Sachant que cette perte se produit toujours à un point déterminé et non pas à plusieurs points en même temps. Par exemple, ici, ce brin à ventre en mutation va perdre ses deux nucléotides AT, ce qui fait que le troisième triplé deviendra un TCC. Le nucléotide ou le triplé d'après deviendra un GAC. Et ainsi de suite, le triplé suivant sera un GAC aussi. Ce qui fait qu'au niveau de la protéine, on aura une modification de toute une série d'acides aminés à partir du codon qui a subi la perte ou la délaissance de ces deux nucléotides. Et enfin, le dernier type de mutation, c'est les mutations d'addition, c'est-à-dire qu'il y aura une addition, un ajout d'un ou plusieurs nucléotides. Par exemple, ici, on a un nucléotide G qui va s'ajouter entre le nucléotide A du deuxième triplé et le nucléotide T du troisième triplé. Faisons en sorte qu'après le triplé ATA, au lieu d'avoir un triplé TAT, on se retrouve avec le triplé GTA. Le triplé suivant sera un TCGC et le triplé d'après GAC, ce qui fait qu'il y aura un décalage de tous les triplés, entraînant bien sûr une modification de tous les codons après mutation au niveau de la RNM et par conséquent la protéine. Tous les acides aminés après le point de mutation seront changés et la protéine sera différente et par conséquent, il y aura une conséquence sur le caractère héréditaire. Enfin, essayez de préciser le type et l'endroit des mutations 1 et 2 qu'a subi cet allèle sauvage en appliquant ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que ce sont des mutations d'addition ou de délétion ou de substitution en précisant bien surtout l'endroit ? Bon courage, merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.